La présidence du parti Vu la nécessité et l'urgence des cibles, l'article 1er sont désignés animataires de la commission d'identification de membres de la convention démocratique du parti, les personnes dont le nom s'y apprennent. 1. Monsieur Godefoy Stanislas Timanga Ouamoutouakou, si on peut acclamer. 1. Monsieur Jean-Pierre Bicoma, M. Idriss Afani Mangala, Mme Anima Boya, M. Clément Baruti Limbaya, M. Fedi Moussambia, Mme José Asukaemi. 1. Monsieur Serkaz Kassanda, M. Prince Kamala, Mouilou. 1. Article 2. Sont nommés membres du bureau de la commission d'identification des personnes dont le nom s'y apprennent. 1. Les coordonnateurs dont nous allons demander de se mettre debout, M. Godefoy Stanislas Timanga. 1. Le coordonnateur adjoint Jean-Pierre Bicoma. Chargé de Finances Ani Maboya Damanzo Chargé de Finances Adjoint José Asuka Emina Article 3 Sont approgées Toutes les dispositions Antérielles Et contraires à la présente Décision qui entre En vigueur à la date De sa signature Fait à Kinshasa Le 13 août 2023 Au Kistin Kabou Yachim Chilouma Président Chers camarades Combattantes Et combattants De l'île épaisse Comme vous venez de le suivre Par Le camarade Par le camarade Clément Barouti C'était rapporteur De la commission D'identification Créée Par l'autorité compétente Pour pouvoir Identifier Les membres De la convention Démocratique Du parti Pour La session Inaugurale C'est la législature 2023 2028 La commission C'est Immédiatement Après la publication De la décision Au travail Pour pouvoir Élaborer Une feuille De route Que nous allons Vous présenter Dans le cadre Du fonctionnement Normal Du parti Pour rappel Notre parti Prévoit Dans ses statuts Le fonctionnement De l'UDPS A travers Trois organes Nationaux Qui sont Les suivants Et ceux Par ordre De préséance Le congrès Au numéro 1 Il est L'organe Supraire Du parti La présidence Du parti Il est L'organe De représentation d'orientation et de décision du parti et enfin la convention démocratique du parti qui est l'organe de concertation du parti et dont la composition et les prérogatives sont définies aux articles 30 et 30 parce qu'il s'agit de la convention démocratique du parti pour laquelle la session inaugurale de la législature doit être lancée dans les jours qui viennent nous allons à votre intention lire le libellé de l'article 30 qui en montre les organes internes et la composition article 30 de statut la convention démocratique du parti est un organe de concertation du parti le contenu politique de cet organe convention démocratique du parti c'est le lieu où deux fois par an en temps normal l'UDPS se retrouve dans une grande rencontre qui ne peut pas dépasser 15 jours selon les statuts pour pouvoir analyser les grandes questions du pays et du parti et cet organe chose qu'il faut bien rappeler n'est pas une assemblée délibérante comme nous les avons eues avant la révision statutaire de 2010 avant 2010 que ce soit dans les statuts de 1982 que ce soit dans les statuts revus à partir du conclave de Bondéco en 1994 les anciens statuts prévoyaient des organes de délibérants des assemblées délibérantes qui étaient au niveau national le comité national et au niveau fédéral et sectionnaire les assemblées fédérales et les assemblées sectionnaires au vu de l'expérience que cette organisation du parti avait produit à la veille de 2010 où nous étions en train de nous préparer à aller aux élections de 2011 après avoir boycotté celle de 2006 le congrès du 10 au 14 décembre 2010 avait carrément opté pour la suppression des assemblées délibérantes pour tout ce qu'elles avaient produit comme résultat entre autres on s'est retrouvé avec trois quatre comités fédéraux ou sectionnaires dans les différentes entités parce que un groupe pouvait se réveiller aujourd'hui et dire bon nous renvoyons le comité fédéral ceux-là aussi disent bon nous nous sommes le comité fédéral parce que ces assemblées délibérantes étaient devenues un peu comme nous l'avons vu au niveau du gouvernement avec les assemblées provinciales c'était devenu des lieux de règlement des comptes entre les membres des délibérantes qui étaient législatifs aussi et les membres des comités exécutifs qui étaient des comités fédéraux comme des sectionnaires et cellulaires alors au congrès de 2010 on a carrément supprimé cela et nous avons mis en place un grand cadre où comme je le disais deux fois par an en avril et en octobre les membres de l'UDPS qui sont dans les différentes structures de la vie nationale à l'assemblée au sénat au gouvernement dans les entreprises au niveau de l'exécutif du parti et au niveau des structures autres structures du parti jusqu'au niveau fédéral qui devaient se retrouver pour analyser la marche du pays et la marche du parti je peux vous dire que depuis 2010 de façon normale cet organe de la CDP n'a jamais fonctionné et lancé comme le prévoit les statuts on a eu à faire des raccourcis où un petit groupe des membres de l'organe se sont considérés comme la totalité et il y a eu ce qui vient cette fois-ci comme nous sommes au début de la législature 2023 2028 soit dit en passant les mandats de fonction que nous occupons au parti suit aussi le circuit des mandats au niveau du pays nous sommes dans la législature 2023 2028 nous avons des nouveaux sénateurs nous avons des nouveaux députés nous avons des nouveaux ministres nous avons des nouveaux mandataires ainsi de suite nous devons aussi commencer une nouvelle législature de cet organe qui revous toutes ces nationalités là en ce qui concerne les composantes ou les membres qui font la CDP selon l'article de nos statuts nous avons les députés nationaux et les sénateurs qui sont la première catégorie des membres la deuxième catégorie de membres ce sont les ministres et les mandataires la troisième catégorie de membres c'est l'exécutif national que nous appelons la présidence du parti c'est à dire l'organe où il y a le président du parti le secrétaire général les secrétaires nationaux voilà c'est ce que nous appelons la présidence du parti c'est la troisième catégorie des membres et si vous le remarquez bien ces catégories montrent aussi l'ordre de préséance ces membres composent la CDP comme quatrième catégorie nous avons les présidents des comités fédéraux pas les fédérations mais les présidents du comité fédéraux cinquième catégorie les présidents des conventions démocratiques fédérales sixième catégorie c'est hospitalité que nous avons le président de l'école du parti septième catégorie la présidente de la ligue des femmes huitième catégorie le président de la ligue des jeunes et neuvième catégorie des membres de la CDP convention démocratique du parti ce sont des personnalités que le président du parti selon l'article 22 de statut désigne en raison de cinq provinces pour consommer la représentativité peut-être qu'elle pourrait faire défaut la représentativité provinciale au niveau des autres soldats voilà comment cette CDP est organisée par les statuts du parti et s'il faut ajouter encore sur le fonctionnement de la CDP je vous ai dit qu'en session normale elle fonctionne elle se tient deux fois par an en avril et en octobre et à chaque session son bureau le bureau de la CDP s'est renouveled c'était aussi une façon de faire dans des assises du congrès de 2010 pour éviter de créer de petits dictateurs si je peux dire qui pourraient s'approprier un organe et en faire un objet soit de positionnement soit de règlement de compte politique alors nous au niveau de la commission nous nous sommes réunis et nous avons décidé du déroulement de nos activités à travers une feuille de rose que je m'en vais vous présenter immédiatement nous allons nous avons déjà commencé par l'identification des membres de la CDP de la première catégorie à la huitième catégorie nous sommes en train de confectionner la liste de tous ceux qui est qualifiés feront partie de la CDP de la législature 2023-2020 et après cette identification qui est un peu plus facile que les autres nous allons nous atteler à présenter aux autorités du parti la composition de la neuvième composante qui sera composée de 5 fois 26 provinces 5 membres fois 26 provinces c'est à dire 130 membres c'est pour cela que nous avons la tâche d'ouvrir des consultations dès demain les consultations de différents caucus provinciaux les caucus provinciaux c'est des petites organisations internes à chaque province où les membres des l'UEFES de la province s'organisent en un petit comité pour pouvoir défendre je peux dire les intérêts de membres UDPES de leur province et ce sont ces comités des caucus des provinces que nous allons commencer à recevoir à partir de demain demain dimanche 18 août parce que il nous faut aller vite pour pouvoir permettre à l'autorité compétente d'avoir la composition complète de la CDP et de pouvoir la convoquer selon des attributions puis dévolues par les statuts demain dimanche nous allons donc recevoir les caucus ici même à la permanence du parti de 10 heures à 18 heures et nous allons consacrer à chaque espace géographique deux heures deux heures durant lesquelles nous allons recevoir deux des propositions parce que on aura besoin de cinq personnalités pour représenter la province et nous insistons ça doit être des personnes habitant Kinshasa pour nous éviter des problèmes d'ordre budgétaire en ce qui concerne la tenue des sessions que ce soit des sessions ordinaires des deux parents ou des sessions extraordinaires alors chaque caucus nous présentera donc 10 noms en spécifiant bien le territoire parce que c'est la même province on doit connaître le territoire et aussi de façon pratique demain de 10h à 12h nous allons recevoir les caucus de l'espace Léo l'espace Léo retrouve la province du Congo central la ville province de Kinshasa la province du Congo la province du Puy et la province du Maïkou de 12h à 14h nous allons recevoir les caucus de l'espace tranquille dans la tante de 14h à 16h nous allons recevoir les caucus de l'espace Grand Équateur Grande Orientale et de 16h à 18h nous allons recevoir les caucus de l'espace Grand Kassan voilà mesdames et messieurs de la presse chers ennuit les membres de l'UDEPES originaires de la province X ou de la province Y ou même de l'espace géographique Z seront tous toujours dans des petites organisations lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts du parti dans leur point ils se trouvent c'est ce que nous appelons le caucus pas la réalité du parti dans leur province c'est ça c'est ce qui sont ici qui sont ici en France ce qui se passe dans la même réalité dans leur province oui en ce qui concerne la représentativité le cordon adjoint à quelque chose à dire merci beaucoup monsieur le coordonnateur il y a deux questions qui reviennent sur le conseil la représentativité le coordonnateur lors de son introduction en citant les quatre les neuf composantes il vous a cité par exemple les sénateurs et les députés ici nous savons que les députés et les sénateurs proviennent de nos provinces de nos territoires à partir de la désignation de ce groupe qu'on appelle députés et sénateurs nous avons déjà une représentation ils viennent de nos provinces de nos territoires donc les députés de l'Idepe les sénateurs de l'Idepe sont habilités à représenter nos combattants ici de leur de deux nous avons les fédéraux chaque territoire constitue une fédération donc là aussi il y aura représentativité nous avons cinq cinq cent quarante-cinq territoires donc il y aura cent quarante-cinq présidents fédéraux qui vont provenir de cent quarante-cinq territoires donc c'est une représentation et nous avons aussi dans d'autres composantes moi je suis de la présidence du parti mais je suis du territoire de Mbanzangoum de cataracte je connais aussi le cataracte je connais le Congo central je vais pouvoir représenter aussi le cataracte ou le Congo central ainsi de suite donc à ce niveau-là je pense que le progrès social notre parti qui perd la majorité pour la démocratie et le progrès social notre parti qui perd partie de la majorité qui ne perd 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 qui ne perd